Musique Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkhaven en compagnie de Hazelching ! Salut mes petits pandas, c'est Hazelching ! Alors, nous sommes ici pour une nouvelle présentation de mode, et aujourd'hui il s'agira, donc c'est un peu représentatif de DecoCraft, ça peut être aussi représentatif de McCray Furniture Mode et d'autres choses encore, c'est un mode décoratif, et ça s'appelait Megapack Déco, Déco Megapack, voilà, Décoration Megapack en 1.8, avec plein de choses de fonctionnalités. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'utiliser son potentiel, donc du coup avec Hazelching on a construit un petit château au milieu, pendant que je fais la démonstration du mode, c'est-à-dire que je vous montre les crafts, ce que ça peut servir et ainsi de suite, Hazelching aura le challenge de réaliser donc de la décoration intérieure. Donc on va vous montrer un petit peu ce que c'est, alors bien entendu, bon, vous attendez pas à un truc exceptionnel, puisqu'il aura pas beaucoup de temps, voilà, c'est ce qu'on a fait là, rapidement, voilà, c'est un château, un petit château comme ça, voilà, gentil, tout mignon, voilà, et pendant que je vais, eh bien, présenter un peu tout ce qu'on peut avoir, eh bien, Hazelching va faire de la déco. Est-ce que t'es parti ? T'as pris tes armes ? C'est bon ? Ouais, t'es ok ? T'es parti ? Allez, top chrono, c'est parti ! Alors on attaque avec le premier mode, alors vous avez, donc, l'acacia, donc l'acacia commence à se faire sur ces meubles, là, comme vous avez, donc vous avez plusieurs types de choses, c'est-à-dire, donc, on part sur celui de base, qui permet de stocker des choses, donc, et en plus qui sert de décoration. Vous utilisez des dalles de bois, donc, en fonction de la couleur, bien entendu, du... Vous avez toutes les couleurs de bois, alors pas toutes, je vais peut-être dire des bêtises, Jungle, Oak, Spruce, ouais, il n'y a pas le Darkwood. On n'a pas de Darkwood, tiens, c'est assez marrant. Ah, mais si, le Dark Oak, ah, mais je ne l'avais pas mis. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Ah oui, le plus sombre, c'est ça. J'en ai oublié, hein, voilà, hop, vous n'avez rien vu. Ça me perturbait un petit peu. Et donc, comme vous le voyez, à chaque fois, il vous suffit simplement de mettre la dalle de votre couleur dont vous avez besoin, plus l'Iron Lingot. Et quand vous faites le truc comme ça, quand vous cliquez droit, voilà, vous aurez donc des inventaires que vous pourrez donc stocker à l'intérieur, bien entendu, tranquillement. Serre de stockage, et puis vous avez l'amélioration, alors ça ne change pas pour son réservoir, et au niveau de son craft, c'est juste, en fait, son style, vous rajoutez juste une petite dalle de la couleur dont vous avez besoin, et donc, vous vous retrouvez avec un cabinet, un wall cabinet, cabinet, là, base cabinet, un peu plus grand. Donc, voilà, vous rajoutez la couleur, ce qui peut être pratique, c'est toujours sympa pour la déco, un petit coffre camouflé pour un côté plus RP. Alors, on va l'attaquer avec un truc assez marrant, ce sont des formes géométriques, donc Minecraft, un petit peu, enfin, des petites formes géométriques qu'on peut utiliser, notamment, l'arrivée d'un nouveau matériau, et j'ai oublié de le mentionner, c'est le Black Iron. Alors, ce Black Iron, comment il se fait ? Il se réalise avec un lingot de fer et du charbon. On peut l'utiliser également avec du charcoal. Vous pouvez également en faire un bloc, vous pouvez en faire une anvil. Ça, c'est notre craft qu'on va vous montrer un petit peu après. Il peut remplacer tout le fer, en fait. Il a le même rôle que le fer, donc vous pourrez l'utiliser, bien entendu, dans tous les crafts que vous voulez, les portes, les pelles, même les outils. En Black Iron, c'est exactement la même chose. Donc, c'est plutôt pratique. C'est un petit, c'est-à-dire que vous pourrez recycler ça aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, on va attaquer par la petite base, ici. Alors, vous voyez ces petites formes. Alors, la sphère, elle se réalise avec 4 lingots de fer comme ceci. Et quand vous réutilisez un lingot de fer, vous pourrez faire un carré. Voilà, c'est l'amélioration. La sphère devient un carré. Et pour la petite pyramide, donc la petite pyramide se réalise avec 4 lingots de fer comme ceci. Et si vous rajoutez un lingot de fer à gauche, vous aurez une large pyramide. Voilà, le petit devient la grande, le rond devient le carré. Vous pouvez vous amuser à faire des trucs très rigolos, genre empiler ça comme ça avec le grand. Avec le grand, vous pouvez. Avec les autres, vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire que des trucs externes, comme ça. Mais bon, ça peut donner des... Ça peut donner des trucs. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on voit une sorte de truc connecté, ouais. Ah, il est connecté. Connecté au truc, et du coup, il... Alors, vous voyez, c'est assez marrant dans l'espace comment ils se mettent. C'est très particulier. Et du coup, il y a moyen de... De vraiment de franchir certaines... De faire pas mal de choses avec. Je pense que vous pouvez vraiment... Vous avez de grandes possibilités, mais il faut avoir l'imagination qui va avec. On est d'accord que ce n'est pas forcément évident. Les piques, on le verra peut-être pour le château, parce que vous pouvez les mettre horizontalement, verticalement. J'imagine même que vous pouvez... J'ai oublié de faire un time set, c'est dommage. Je le ferai peut-être pendant une ellipse. Voilà, vous pouvez les mettre au sol comme ça aussi. Donc voilà, vous avez moyen vraiment de les mettre n'importe comment. Donc ça, c'est pareil. C'est plutôt cool. C'est super sympa. Donc vous avez la même version avec les lingots Black Iron. C'est la même chose. Voilà, il est transformé avec le craft. Donc pour celle en or, c'est exactement pareil. Voilà. Alors je ne mets que celui de base, parce qu'ensuite, il suffit de rajouter un lingot à côté, et puis vous obtenez l'autre version. On va passer maintenant aux chaises. Alors, chose que je reprocherai au mode d'ailleurs, donc il y a deux chaises avec un coudoir sans un coudoir, c'est qu'on ne peut pas s'asseoir dessus. Par contre, vous pouvez les grimper comme un escalier. Vous pouvez les enjamber tel un Yamakashi en manque de parcours, et oui, vous pouvez le faire. Donc, malheureusement, on n'en aura pas plus. Vous utilisez donc les dalles de la couleur correspondante des chaises, bien entendu, pour pouvoir réaliser les chaises. Et si vous voulez les faire avec un accoudoir, il suffit de rajouter un bâton sur le haut, et vous obtiendrez donc votre chaise avec accoudoir. Bon, jusque là, pas de folie. Ça reste tranquille, mais c'est sympa. Les chaînes, alors là, je trouve ça super cool. L'ajout des chaînes, je trouve ça génial. Parce que que ce soit dans les effets donjons, ou dans les effets ce que tu veux, c'est vachement cool. Alors là, on va regarder tout de suite les crafts, et ils permettent de suspendre n'importe quoi. Donc là, ça donne plein de possibilités. Pour faire une chaîne, vous utilisez trois lingots de fer. Pour le black iron, pour l'or, c'est la même chose. Pour les plus grandes, vous utilisez trois iron chains. Pour faire la large iron, trois black iron chains, et enfin trois. Donc pour l'or, la même chose, voilà, la gold chain. Voilà, vous avez ces trois coloris. Vous pouvez les placer où vous voulez. Vous pouvez être de haut haut en bas, pour les chandeliers, pour les lanternes. Mais vous pouvez également vous dire, tiens, je vais donner un effet, je vais mettre, le mec, il va devoir récupérer, je sais pas, moi, une table de craft suspendue. Hop, et voilà. Et puis vous avez une table de craft suspendue. On peut tout faire avec. C'est génial. On peut même mettre des petits trucs, des bouts de chaîne, comme ça, pour se donner un autre style, un autre genre. Donc voilà, plein, plein, plein de choses. Elles peuvent se relier, elles peuvent se relier entre elles, comme ça. Ça reste, c'est pas trop natural, mais ça, ça peut se faire. C'est-à-dire, partir d'un bout noir, comme ça, puis relié par un autre bout noir, comme ça, par exemple. Pourquoi pas. Voilà, plein de choses encore, et de possibilités de diversité. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial. J'approuve totalement. J'espère que, Asm, tu mets des chaînes dans ton château. Je regarde pas, mais ça se passe. Tu verras, tu verras, tu verras. D'accord, d'accord. OK, allez, on continue avec les chandeliers, bien entendu. C'est un grand classique, le chandelier, bien entendu. Alors, comment ils se réalisent ? Avec, hop, 1, 2, 3, 4, 5 lingots de fer, plus 4 torches sur les côtés. On fait exactement la même pour tous les autres crafts. On peut les suspendre par des chaînes. Alors, on ne pouvait pas les poser au sol. Il faut absolument qu'ils soient suspendus, qu'il y ait au moins un bloc pour qu'on puisse les placer en dessous. Ils sont assez grands. Ils prennent au moins, c'est-à-dire, si on compare comme ça, il va falloir au moins 3 blocs d'écart pour qu'on puisse vraiment être bien sans qu'il gêne autre chose. Parce que sinon, il va rentrer dans les blocs, même de l'extérieur. Donc, voilà, il faut bien penser à ça. Et comme vous voyez, dès qu'il n'a plus de support au-dessus, il tombe. Alors, ensuite, on a des lanternes. Alors, les lanternes ne disposent pas de craft. Pour l'instant, il s'agit donc encore d'une... C'était en travail. C'est en train d'être en travail. Donc là, pour l'instant, nous n'avons que la possibilité de voir leur jolie forme. Et les craft, ils ont peut-être même été rajoutés à l'heure actuelle. Parce que c'est un mode, en fait, je l'avais tourné à la base en solo. Et je n'avais pas activé mon micro. Ah, qu'il est bête, le Darkie. Et du coup, comme je n'ai pas activé mon micro, j'ai dit, bon, tant pis, je ne vais pas... Qu'est-ce que je fais ? Je laisse tomber pour l'instant, puis on verra plus tard. Et du coup, j'ai fait déco craft à la place. Et une fois que je l'ai retrouvé, j'ai dit, tiens, ça va être marrant de le faire avec Az. Comme ça, on lui mettra du challenge. Donc, ça donnera un intérêt en plus au truc. Donc, voilà. Donc, peut-être que ça a été rajouté. Je ne dis pas... Il faudra aller voir. De toute façon, je mettrai le lien du site officiel et peut-être qu'ils l'ont rajouté. Nous aurons ensuite les pole dance. Alors, ce n'est pas des pole dance, mais c'est rigolo quand même. Voilà. Donc, des petits barreaux. Donc, je vais montrer un peu quelques petits exemples. D'ailleurs, je n'ai pas montré pour celui en or. Voilà. Donc, pour les crafter, facile. Trois lingots de fer. Voilà. Si on veut, pour l'iron, eh bien, le black iron, voilà, pareil, notamment avec ça aussi. On n'en va pas parler, mais les croix qui vont servir de fenêtres. Par exemple, des fenêtres en métal, pourquoi pas. Donc, elles sont réalisées comme ça, facilement, avec cinq lingots disposés en croix. On en récupère trois et vous pouvez donc mixer votre... Par exemple, je ne sais pas, moi. Je balance ça comme ça et je décide donc de... Hop, de relier comme ça et puis de mettre d'autres trucs. Ça peut être du n'importe quoi. Ça peut être du gros n'importe quoi. Alors, essayons comme ça. Et voilà, je place les blocs et les panneaux. Voilà. Et là, à ce moment-là, voilà, on relie d'autres choses entre elles. Et voilà. Et ça peut donner quelque chose avec des liaisons et autres. Enfin, voilà, pour vous donner quelques idées. Après, c'est à vous que je reviens. Donc, je fais exprès de prendre un peu de temps parce que je n'aimerais pas dire à Azne que c'est déjà terminé. C'est déjà terminé, dépêche-toi ! Non, je t'inquiète. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Moi, j'ai bien avancé. J'ai terminé, en fait. Ok. Ah, très bien. Bon, on va les tabourets. Ok, on va voir ça alors. Les tabourets, voilà, juste ici, qui sont disponibles avec deux bâtons et la dalle. Pareil, on ne peut pas s'asseoir dessus. Par contre, on peut... Non, on ne peut pas grimper dessus, mais on peut sauter d'un bloc. Ok. On ne peut pas les prendre. Les pieds des stalles. Donc, j'ai encore le tour à faire encore. Donc, je n'ai pas encore tout à fait fini. Alors, à chaque fois, vous prenez le matériau équivalent pour pouvoir réaliser, voilà, donc, deux cobbles. Si vous avez deux diames, c'est deux blocs de diames. C'est de l'émeraude, deux blocs d'émeraude, et ainsi de suite. Vous avez l'endésite, les machins, les trucs, l'obsidienne, la prise marine et tout. Bon, plein de choses. Là-dessus, vous allez pouvoir y poser, me semble-t-il, un pot de fleurs. Le pot de fleurs, l'essentiel, la base du pot de fleurs. Où est-ce que tu es, petit pot de fleurs ? Voilà, juste ici. Donc, si je fais ça, voilà, oui, c'est parfait. Voilà, on peut placer un petit pot de fleurs, comme ça, pour donner cet effet. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre beaucoup d'autres choses dessus, puisque, oui, non, ça va être un peu compliqué. Mais ça peut soutenir des choses. Donc, on peut très bien mettre une structure avec un bloc, voilà, qui est posé dessus et soutenu par des piliers. Ça peut donner un effet pilier, ça peut faire un présentoir de déco. Voilà, ça a plein de fonctionnalités. Nous avons également la petite table. C'est pareil, la même fonction que l'autre. Vous allez pouvoir... On ne peut pas placer d'objet dessus, par exemple, je ne sais pas, un item. On ne va pas pouvoir la placer, mais bon, après, ça peut vous donner des idées. Alors, par exemple, pour celle-ci, le craft, c'est donc le stand plus une plaque. Alors, la taille, je vais vous montrer comment on réalise la taille. Les petites plaques, là, justement, ça fait partie du mod qui va rajouter un truc. Donc, voilà, tous les matériaux, bien entendu, voilà, vous les prenez. Alors, small black, il suffit d'utiliser le piédestal qu'on a montré juste avant et puis de rajouter, donc, la petite plaque. Je me demande, pourquoi ils ne le font pas manuellement ? Parce qu'en fait, je suis d'accord, on le craft, on le craft, mais en fait, du coup, ça veut dire également que l'on peut placer une plaque comme ça. Voilà, ok. Donc, au lieu de vous faire chier à le crafter, vous pouvez aussi faire des tables différentes avec d'autres plaques, pas que celles-là. Donc, c'est pas mal aussi. Les petites tables basses, donc, hop, comme ceci, qui se craft comme ça. Donc, vous changez le matériau et vous avez. Les grandes tables, qui vont être juste une petite upgrade, voilà, avec trois dalles et deux bâtons, comme ça, très rapidement. Alors, on a cette machine qui est rajoutée. Alors, très cool parce qu'elle utilise tous les bois possibles, imaginable, si vous avez besoin de crafter. Même avec le black iron, ça fonctionne, voilà. Quatre planches de bois, une redstone, un diamant, trois lingots de fer ou deux black iron. En fonction, vous pouvez changer les colorés aussi. Cette cirée va vous permettre de créer toutes ces tailles, justement, qu'on parlait, ces petites tailles, ces petites tuiles, ces petits genres de carpettes, mais carpettes de pierre. Et bien, il vous suffit simplement de prendre, on va la dire, voilà, j'ai envie, j'ai besoin de ça. Vous cliquez, alors malheureusement, j'ai pris le seul truc, je les ai pris le seul truc qu'il n'y en avait pas besoin. On va prendre, je ne sais pas moi, de la cobble, voilà, la cobble, hop, vous la placez, hop, pas besoin d'énergie, vous pouvez cliquer sur le petit bouton qui est juste ici, ça devient vert, puis hop, ça devient rouge quand c'est fini, on clique droit et hop, et on récupère six pour un, un matériau qu'on a besoin et vous avez tous ces colorés, donc toute la clé colorée, la prise marine, l'end, le cobble, l'andésite, granite, voilà, donc plein, plein, plein de choses. Alors pour la table, j'en avais parlé de la table, oui, on en a parlé de la table, pas besoin de la table, eh oui, bien entendu, on arrive bientôt à la fin, attention, t'inquiète pas, j'embellis de plus en plus et c'est très cool. D'accord, alors, vous avez un petit bâton qui sert de, en fait, qui va servir à pendre un drapeau, donc deux bâtons de bois, comme ça, avec une dalle. Vous en avez plusieurs colorés, en fonction du coloré, vous aurez donc des petits trucs comme ça et ensuite, vous avez simplement à utiliser trois carpettes pour faire de la couleur que vous avez besoin pour faire les petits, les petits drapeaux et après, vous pouvez les mettre à longueur autant que vous voulez. Alors, un avantage génial de ça, c'est que par exemple, vous voulez faire une entrée secrète mais on ne le voit pas, on ne le voit absolument pas si on n'est pas sur le côté et vous pouvez très bien en plus rajouter si vous avez peur, je fais tout ça à l'arrache donc forcément, voilà. Alors là, pour que le mec, il voit ça, il ne le voit pas et hop, vous êtes rentré, c'est un super passage secret, super génial dans les draperies et vous avez la possibilité de mixer, j'avais fait un petit exemple ici, pour faire plusieurs, vous pouvez les coller en fonction de leur couleur, il n'y a aucun problème. Donc très, 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 très cool. Est-ce que je peux me retourner, Azne ? Oui. Go. Allez. ЕТE ! donc toi, ton château, déjà, il y a un voile. C'était pour cacher ou... C'était pour cacher. Ok, on a des pics sur le côté. D'accord, allez, on est parti, alors on est parti voir un petit peu qu'est-ce que tu nous as fait. Ok, donc à l'époque du Moyen-Âge, nous utilisions du fer, en même temps, je lui ai dit qu'il fallait qu'il pouvait. On a un château très atypique avec des pointes. Alors, moi, Moi personnellement C'est la nouvelle gération des châteaux de main D'accord alors moi personnellement Asme j'aurais mis vraiment Comme je te l'avais montré c'est dommage que tu l'aies pas fait Mais j'aurais préféré Que tu fasses plutôt des pointes à la Bowser Oh ouais Mais c'est plus un royal quoi Ouais mais quand même Les pointes à la Bowser c'était cool Parce que c'était vraiment ce côté un peu Regarde comme ça Moi je le voyais bien comme ça quand même Bon pas chacun son truc mais Mais c'est vrai que ça paraissait plus cool avec les pointes Enfin bref parce que les carrés là des carrés sur des créneaux Bon euh Tu m'as dit d'utiliser tout Ah oui oui d'utiliser tout mais bon Ouais ouais Bon ok Avec un peu plus de ouais d'accord Que ça concorde un peu mieux quoi Mais bon bref il a mis des drapeaux partout Alors allons-y Ah c'est marrant ça Le piédestal avec les fleurs comme ça Il a mis tout ce qu'il pouvait mettre Il a mis des placards des boules d'accord Quand je t'ai dit tu utilises tout Ah oui Je pouvais réfléchir un peu C'est à dire s'il y avait des trucs qui allaient voir C'est vrai que par exemple En moins les défis tu vois Les poules qui soutiennent des poutres qui sont dessus Ouais 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 c'est vrai mais pourquoi de l'or Le mec qui a eu la folie de l'or La petite roi pour faire le truc de la chaper Alors ça c'est marrant Ah j'ai pas regardé en l'air si Ah si il y avait des lanternes me semble-t-il Il y avait des lanternes voilà ouais Pas de chandelier Ouais 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 c'est pourquoi pas C'est rigolo Mais euh Je te mets pas tous les points Il y avait mieux à faire là Attends attends C'est les gens qui vont décider de mon sort Eh super poupe Allez Botez les gens en commentaire si vous avez aimé Moi j'y poupe Allez c'est le mec Tu aurais pu parce qu'en fait si tu veux en fait Déjà utiliser de l'or sur de la pierre C'est pour ça qu'au départ je t'avais fait de la clé colorée Parce que justement si tu voulais utiliser des trucs Parce que là t'avais plus possibilité d'utiliser le black iron Ou du iron tout simplement pour rester vraiment dans un thème un peu plus Parce que là du coup ça fait beaucoup de couleurs De mix de couleurs je trouve Pour pas grand chose avec des éléments qui sont mis un peu aléatoirement Ah j'aime bien l'allée des fleurs par exemple Ah j'aime bien Avec les petites tuiles comme ça C'est très sympa Ça j'aime bien Ça ça me Ça cool Les petits drapeaux un peu à droite à gauche Bon bah Violet sur le côté pourquoi pas Rouge après bon c'est pareil Le rideau devant ça me fait beaucoup rire Excusez moi je rentre dans mon château Intimité s'il vous plaît Bon de toute façon on a un mix Parce que là déjà la chapelle avec les vitres On a un mix renaissance médiéval C'est assez bizarre mais bon Enfin bref Merci d'avoir essayé de relever le défi On avait un autre exemple ici C'était vraiment pour montrer les petits trucs qu'on pouvait faire avec Voilà j'ai dit à As de s'occuper pendant que je mettais en place tout le truc Donc voilà il a fait le petit rideau avec les petits stands Voilà un petit exemple de ce qu'on peut avoir Et bien entendu j'imagine que certains pourront réaliser des choses magnifiques Et bien écoutez n'hésitez pas à envoyer des petites screens Vous savez on les RT sur Twitter Alors je fais pas de défi particulier On aurait pu Mais bon il y a déjà des défis en ce moment Donc c'est pas forcément la peine de charger les gens avec les défis Mais par contre amusez-vous Envoyez moi des screens si vous voulez Je sais qu'il y a déjà des gens qui avaient fait quand j'avais fait Carpenter Et bien pour celui-ci Si vous voulez faire un petit truc Ou même un gros je sais pas vous êtes inspiré N'hésitez pas à envoyer ça peut donner des idées aux autres Et puis c'est toujours sympathique à regarder N'hésitez pas vous l'envoyez vous pouvez nous follow sur Twitter Et nous l'envoyez n'hésitez pas en tout cas On vous fait des gros bisous en tout cas Merci d'avoir relevé le défi Et on se dit à de la prochaine du coup pour de nouvelles présentations De mode de fun de Final Fantasy Ciao à tous et à de la prochaine Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz